Hola tout le monde c'est Cohen, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On part sur Acomoon, ça fait un moment qu'on n'est pas allé dessus, Acomoon c'est quoi ? C'est ma première île, donc c'est mon île que j'ai depuis le début du confinement. Et sur cette île-ci, on s'est dit, deux ans après il serait peut-être temps de refaire mon thème du confinement et de reproduire à l'identique ou presque mon île de l'époque. Et c'est ce qu'on a fait, elle n'est pas terminée mais on a bien avancé, on est retourné dessus vendredi, donc hier en stream et on a fait une petite partie qu'il faut que je vous montre. En même temps on va décorer un petit peu à droite à gauche, j'ai fait le tour de l'île un petit peu hier, du coup en même temps que le stream sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez plus de 13 ans. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'endroits de l'île qui n'étaient pas meublés alors que j'ai les meubles pour le meubler. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va un petit peu mettre des meubles à droite à gauche, on va pas faire un coin. On va vraiment faire un petit peu de la déco par-ci par-là, donc ça va être un petit peu moins précis que d'habitude mais vous allez voir que ça va être cool quand même. Bon du coup je vous présente ma petite maison, je sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas, je vous avoue que je me rappelle pas vous l'avoir montré. Mais en tout cas voilà, petite déco qui est pas finie, elle est super simple. Et évidemment la pièce maîtresse, évidemment mon petit bulldozer quoi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment la pièce qui donne de la vie en fait, justement à toute la pièce en fait, oui. C'est le meuble parfait pour cet endroit, je pense. Bon sans trêve de plaisanterie, on va repartir un petit peu dans mon inventaire, dans le mobilier pour voir ce que j'ai un petit peu. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de meubles, beaucoup trop, j'en ai combien ? J'en ai 3500, presque 3600 sur 5000. J'avais fait du tri mais j'avais presque atteint les 5000 il me semble donc c'était quand même un peu oufissime. Et aujourd'hui on part sur de la déco de rue, donc une déco qui va être assez classique. On va pas trop s'embêter, on va prendre les trucs un peu basiques, genre des bancs de parcs, on va en prendre que quelques-uns. Il faut que je regarde d'abord si j'ai de la place, oui j'ai de la place par contre. Je vais entreposer un peu tout, j'ai une pierre, pourquoi j'ai un caillou ? Et on va prendre les meubles au fur et à mesure, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé ce que j'avais comme meubles, donc je vais les redécouvrir un petit peu avec vous. C'est ça qu'aussi bien c'est qu'on se refasse des décos mais ensemble comme ça, c'est sympa. J'avais vu que j'avais un petit tabouret, un pouf marocain je crois, un pouf marocain qui passerait bien pour cette table là. Donc ça sera pour des plus grands endroits je pense. Voilà j'ai une ribombelle de cloison simple, c'est un truc de dingue. J'ai aussi pas mal de murs médiévaux, les murs médiévaux on va pas s'en servir aujourd'hui. Parce que je m'en suis servie hier justement et là faut que je regarde cet après-midi en stream sur Twitter pour voir ce qui manque et ce que je pourrais rajouter. On va prendre quelques petits cacaoyers aussi, je pense qu'on va pouvoir bien les placer correctement. 2-3 forsythia, je sais pas, forsythia on va dire. Pareil des monstera, c'est ma plante préférée du jeu, vraiment je l'adore. Et évidemment je n'ai pas de chef Lera, c'est un plaisir. On va prendre des pamets d'arek, touc et pourquoi pas mettre 2-3 poubelles dans l'île mien de rien parce que là c'est vrai que j'ai de quoi mettre des trucs cools. Et de faire des petits jardins d'habitants plus réalistes donc pourquoi pas. J'ai aussi des vélos qu'on va pouvoir placer avec un petit scooter, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier quand même. Des plaques d'égout, j'en ai 2 qu'on va pouvoir placer aussi une bande d'incendie. J'ai une bouée gonflable qui va m'être utile, vous allez voir pourquoi. Et après le reste c'est tout des trucs, des gros trucs, peut-être mettre un ou deux robinets de jardin, une petite tondeuse, une brouette, why not, ça peut servir. Et là c'est que des gros trucs quoi donc je suis pas sûre. Peut-être 2-3 jardinières oeufs dans les jardins, pareil ça peut être cool. Ça c'est des trucs de carnaval que j'ai gardé au cas où. Ok, dans les petits meubles on a quoi qui pourrait nous servir ici ? Mais j'ai combien de biscuits ? Je sais, en fait vous savez que sur cette île là je fais des objectifs 100% de Miles sur cette partie là. Et en fait il semblerait que j'ai fait les objectifs 100% de cuisine et que j'ai crafté 70 milliards de gâteaux. Bon je les offrirai à mes habitants donc c'est pas perdu. Mais bon j'en ai un petit peu fait beaucoup quand même. Et dans l'île évidemment à Calais un peu partout des haut-parleurs cylindrés qu'il faudrait que je reprenne après. Bon j'ai déjà une bonne ribambelle ici de meubles. J'en ai aussi des meubles qui sont dans ma boîte aux lettres qu'il faut qu'on récupère mais j'ai plus de place donc j'allais poser 2-3 trucs à droite à gauche. Parce que oui j'ai des meubles qui vont me servir pour la suite. Ici par exemple déjà je vais pousser ça parce que ça n'a pas sa place ici. Et que là il doit y avoir un meuble c'est sûr parce que là ça fait vide en fait. Donc je vais mettre ça là, on va le tourner comme ça. Et là il faut un meuble ici et un meuble de l'autre côté. Et pour ça je pensais mettre potentiellement une plante genre là, un stéra. On va mettre comme ça et là un vélo, un vélo de ville. Ça peut le faire franchement, ça passe bien même je dirais. Est-ce que je mets le blanc plutôt ? Peut-être le blanc, il passera peut-être mieux. On va le repousser un petit peu. Donc ici pour ceux qui se rappellent j'avais fait mes piscines, donc mon coin piscine qui est là. Et que j'adore, c'est mon endroit préféré de l'île, je l'aime trop. Je le trouve trop cool et trop... Je sais pas je l'aime trop, j'adore cet endroit, je le trouve trop trop beau. Je suis très contente de ce que j'ai fait donc voilà. Pour une fois que je suis vraiment contente d'une de mes décos. Et que c'est pas juste là, bah j'ai bien aimé faire ça. Et que là c'est vraiment, je suis très contente de cette déco. Je vais vous montrer aussi vite fait ce qu'on a fait. Bah du coup ici parce que ça commence là. Donc là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de meubles de châteaux. Enfin de murs médiévaux qui se sont un petit peu implantés ici. Une petite pergola aussi. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait ici on a fait là où il y avait mon champ d'hybré. Donc juste derrière les boutiques, ça lagouille. Je suis désolée, c'est pas la capture vidéo qui bug. C'est vraiment le jeu qui bug. Étant donné qu'il y a une masse de meubles imposants énormes sur mon île, ça fait que laguer. Donc ici on a fait tout ça hier. On a fait cette partie là des bâtiments. Donc avec les murs médiévaux qu'on trouve encore une fois, je me répète dans toutes les vidéos sur Aquamune, je le dis. Qu'on trouve au Nookstop. Normalement c'est à la borne mais moi j'ai débloqué l'application. Au bout de 100 achats dans le Nookstop, on débloque l'application. Et vous l'aurez en troisième objet-feuille ici à la place de la Cascade. Voilà. Donc vous les aurez là, que ce soit les murs médiévaux, que ce soit les murs de château, les murailles, tous les gros trucs que vous avez dans le Nookstop. Ça peut être un peu long pour les débloquer mais perdez pas patience, ils vont arriver. Du coup ouais, bah ici j'ai fait une espèce de petit parking. Je trouvais ça cool en fait, de pas refaire encore et encore un café. Parce que je fais que ça sur l'île, vous le savez, c'est vraiment mon délire les cafés. Les coins où on se pose pour boire un petit café, genre là j'en ai un. On va pas en remettre partout sur l'île. Donc là c'est bien qu'on ait débloqué des meubles tels que la... Comment ça s'appelle ? Tels que les micro-urbaines, les voitures, j'ai cherché le mot pendant 30 secondes. Là j'étais vraiment dans une perte de mémoire complète là. Donc ouais c'est assez cool, je trouve ça sympa. Et ça change surtout, donc c'est vraiment pas mal. Ici, il va vraiment falloir faire quelque chose. Je propose qu'on mette un petit cacaoyer, juste là. Derrière là, j'aimerais bien mettre une jardinière haute. Je pense que ça peut bien le faire. On avait une ici, voilà parfait. Il y a Laurie qui est un peu en train de me coller aussi. Tac, et j'aimerais bien mettre une dosie en face de l'autre côté pour qu'on puisse faire un coin où on se pose par exemple. Non mais Laurie, faut pas que tu viennes dans mes pattes s'il te plaît. Elle va s'arrêter devant moi. Putain Laurie, tu m'embêtes là. Pousse-toi ! Il me saoule ces habitants toujours à se mettre dans tes pattes quand tu construis quelque chose, c'est trop. C'est trop. Ici, on va mettre un petit forcissier. Je sais pas si ça passe, mais on va tester. Oh, un palmier d'arèque peut-être. J'ai pas de place. Super. Super. On se radia ça. Et ici, on pourrait remettre un banc de parc. En mode face à face, comme ça. Banc de parc et banc de parc. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, franchement ça rend bien. Peut-être que du coup le banc là est de trop. Et je propose qu'on fasse autrement du coup ici. On va prendre le remodule, on va enlever les deux carreaux, enfin les trois carreaux. Et on va remettre du motif, on va redécaler un peu les bancs. Enfin, on va repousser la jardinière et le banc. Parce que là, c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop. Au niveau des bancs, sachant que c'est un truc que je vais mettre un petit peu partout dans l'île. Donc il faut que ce soit pas non plus trop abusif. Hop. Hop, on enlève ça, ça, mais ok. Alors que je remette un bout. Aïe, aïe, aïe. En fait, sur cette île-là, ce que j'aime bien, c'est que je me suis pas pris la tête avec les motifs. Les îles de nos jours sur Animal Crossing, c'est des îles où en fait le sol, donc les chemins principaux en fait de l'île, vont être fait avec des motifs qui prennent l'entièreté de ta place de motif en fait, dans tes motifs personnalisés. Alors qu'il y a des motifs comme ça qui prennent toute cette place. Mon piloti, il prend tellement de place et il prend toute la place du truc. Donc c'est un peu chiant. Pareil, les motifs piscine, il prend beaucoup beaucoup de place. Ce genre de motifs qui vont être appliqués au sol justement. Et franchement, ils sont très beaux, mais qui sont vraiment prises de tête quoi, parce que c'est souvent des routes de 4 de large, donc en fait tu perds beaucoup d'espace je trouve. Alors que perso, moi le sol remodile en motif de brique. C'est un sol que j'apprécie particulièrement depuis le début, j'adore ce sol. Le seul problème, c'est que bah effectivement, c'est 2 de large et c'est tout quoi. Donc ça fait un petit peu ce que j'appelle île du début, avec quand tu découvres le remodile, etc. Mais j'aime bien justement, ça me rappelle le confinement. Donc je trouve ça pas plus mal en fait, que ce soit fait comme ça et... Bah du coup ça passe plutôt bien quoi, je trouve ça sympa. Je vais décaler ça, comme ça. Et là faudrait que j'arrive à mettre une plante, mais je sais pas quoi mettre. Un monserrat, ça passera ? Je sais pas si ça va passer. Non ça passe pas. On va peut-être pas mettre ça alors là. Je pense que ça mériterait peut-être des barrières, des clôtures. On va regarder ce que j'ai. On va ranger 2-3 trucs que j'ai ramassés là, genre les sars, les branches. Et j'avais un truc aussi qui m'embêtait un petit peu, que j'ai ramassé. C'était genre une table de craft ou cuisine. Ça on va ranger. Prendre quelque chose. Et j'aimerais bien qu'on fasse aussi le coin au-dessus là, où il y a l'entrepôt. Et on va prendre des clôtures. Je vais chercher ce que je cherchais à chaque fois. Je suis vraiment quelqu'un qui a une mémoire très courte. J'oublie la moitié de ce que je vous dis. J'oublie la moitié de tout. Là j'aimerais bien tester à la fois les clôtures lattes et ça. Les murets de briques. Je pense que les murets de briques c'est de rester. On va tester quand même. Donc là faudrait que je mette un muret comme ça. Ça fait trop. En fait c'est pas aéré je trouve. Ça enferme le coin. Par contre le muret de briques est très beau. J'adore ce muret, mais j'arrive pas à le caler. Je n'arrive pas à le mettre sur mon île. Je sais pas si vous utilisez ça ou pas, mais moi je galère de ouf à mettre ce muret. Enfin le caler quelque part en fait. Ce muret, ce muret. Oh là là. Je perds mes mots. Je sais pas comment penser. Parce qu'il y a ça qui me dérange derrière. On va ranger ça. Alors qu'on enlève tout ça. Non en fait j'aime pas trop. Peut-être juste comme ça et là on met une plante. Et si je mets genre un palmier d'arègle là ça passe ou pas ? On peut faire ça comme ça. C'est aussi bien je pense. Donc là comme ça les habitants pourront venir se poser. Bon au moins il y a une petite séparation là. Ah c'est Agnès qui me dérange. Je vais le mettre là en attendant. C'est vraiment pas de la déco. C'est juste pour vider mes poches et surtout pour la voir ici. Parce que je sais qu'il y a un débarras dans cette partie de mon île et aussi chez moi. Donc c'est pratique. Oh les habitants. Oh Cédric. Pardon excusez-moi faut que je lui parle à chaque fois que je le vois parce que je l'aime trop. Ça fait un mois. Oh non mon loulou. Je suis désolée Cédric. Je suis désolée. Je suis une personne horrible. J'ai des fossiles à ramasser ici. Est-ce que j'ai de la place ? Deux places pas. Et là c'est la maison de qui ? Ça c'est la maison d'Agnès non ? Il va falloir qu'on modifie les maisons aussi là. Oh là là je suis en retard sur les maisons je crois. Laurie ouais. Faut absolument qu'il change sa maison. Elle est pas belle là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon ici j'ai une poubelle à mettre. Faudrait que je mette du motif. Je propose qu'on mette celui-ci. Et qu'on lui fasse un jardin avec ce sol là. En fait c'est un peu comme des graviers ce sol. Je le considère comme un sol gravier. Le dernier ici. Là on va mettre une petite poubelle. Il y a un ballon mais je le ramasse pas parce que j'ai trop de trucs avec cette partie là. Contrairement à mon autre partie où je me serais ruée dessus en fait sur le ballon clairement. On va mettre la petite poubelle. Et une table parasol. Et là qu'est-ce que je mets là ? J'ai des motifs au sol à mettre. Je regarde si j'ai des motifs qui peuvent passer en tant que petit motif de fleurs ou ce genre de trucs. J'ai ces motifs. Ouais j'ai pas du tout ces motifs là. Pas du tout les motifs que je pensais mettre malheureusement. Je ne mettrai pas ces motifs. En attendant on va mettre un Montserrat Instera. Montserrat c'est une typographie. Tu vois l'infographiste qui ressort là. Le côté infographiste qui ressort. Ah on va lui mettre un vélo. Vélo de ville. Voilà comme ça. Et un petit pouf à côté là. Marocain. On va faire ça. Et là. Alors là j'aimerais bien mettre la tondeuse à gazon. Que j'avais vu passer par là dedans. Où elle est ? Tondeuse à gazon. Elle était là. Tondeuse à gazon. Et une brouette qu'on va caler. Genre là. Ça manque d'un art. En fait ça manque de pas mal de choses. Mais je ne saurais pas dire quoi. Là ça manque d'une petite jardinière. Why not ? Ici on va remettre une je pense. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette des graviers ? Il faudrait que je remette des graviers. Et ça là. Pourquoi il y a ça ? Un caillou là. On s'en fiche du caillou. Non on n'en veut pas. Oh non. J'ai ramassé la brouette. Quelle indignité. Alors. On va manger un fruit. On va casser le caillou. On va manger un. On casse les cailloux nous ici. On est des casseuses de cailloux. Donc là c'est un jardin commun entre les deux. Que je suis en train de faire. Donc là ça veut dire qu'on peut mettre la brouette au fond là-bas. Tondeuse à gazon. Tondeuse à gazon peut-être. Donc comme ça pourquoi pas. Là la brouette en vrai elle dérangerait pas si je la mets là. Ça va pas être dérangeant. Et c'est où la brouette ? Purée il y a tellement de meubles là-dedans. Brouette. Je vais pas y réduire mes meubles. Comme ça. Ici. Jardinière faites des oeufs. Oh là là évidemment il n'y a pas de place. Fais un effort quand tu places tes trucs s'il te plaît. C'est très bien qu'il y a la clôture qui prend de la place. Mais est-ce que c'est bizarre comme... Ouais c'est bizarre comme... Est-ce que je la mettrais pas en haut là ? Cédric par contre tu vas gêner la pousse toi s'il te plaît. C'est pas comme s'il y avait plein de places ailleurs pour que tu viennes là quoi. Mais regarde travailler. Quel mari exemplaire. Je vais plutôt la mettre comme ça. On va la repousser tout en haut. Et là dans ce cas là ça passe bien je trouve. Ici on met une autre plante. Non pas un scooter. Ce n'est pas une plante ça quenne. Je crois que t'as un petit souci au niveau des plantes. Il me semble pas que c'en soit un quoi. Là je vais pouvoir mettre un truc que j'avais envie de mettre. Un robinet de jardin. Là j'aurais pensé à me mettre plus devant la pancarte. Pour bloquer un peu le motif tout carré. On l'allumerait. Et là why not mettre une poubelle à roulettes. A moins qu'on fasse ça autrement et qu'on mette la poubelle à la place de ça. Là dans ce cas ouais c'est cool. Est-ce que je suis en pleine réflexion aussi là ? Poubelle. Comme ça. Ok. Là il me faudrait en fait un ensemble de chaises et tout. Je pense que ce serait mieux. Et là en fait je sais pas quoi mettre là de ce côté-ci. Est-ce qu'on planterait pas des arbres. Ça poussera là ? Non je pense pas. Par contre ici oui. Alors on va mettre un pêcher. On va mettre ça. Ce sera déjà bien. Ensuite. Là vu qu'on peut pas mettre de plantes c'est un peu embêtant. Mais je sais pas du tout quoi mettre derrière. Des fleurs. Est-ce qu'on mettrait pas des fleurs ? Venez on fait un contour de sa maison. On va mettre des fleurs. Palmy d'arèque je peux le placer là. Palmy d'arèque. C'est pour éviter que ça spawn. Qu'il y ait des trucs qui spawn ici. Et là. Je vais mettre la tondeuse à gazon. Mais à cheval sur les deux carreaux. Ça spawnera pas. Et là on va continuer le tour. On va mettre des fleurs. Comme ça on peut décaler les fleurs du dessus. On va les mettre là. Pas toutes. Mais une partie. Comme si elle avait fait tout le contour en mode petit jardinage. Ça peut être sympa. Comme ça. Et là ça sera pour mettre autre chose. On va mettre quoi là ? C'est compliqué en vrai de trouver quoi mettre tout le temps. Ah un petit robinet de jardin. Ici on va... On met quoi là ? J'ai un motif à placer juste là ou pas ? Si je mets ça. Faut j'en mettre un à côté aussi si j'en mets un là. C'est compliqué en vrai de décorer bien. C'est compliqué au sol. Et on va remettre le robinet dessus. On va aller chercher des fleurs. Alors pas que celle-ci. Parce que là il n'y a que des bleus et jaunes. Et ce n'est pas vraiment les couleurs que je recherche particulièrement. On va en prendre une partie. Parce que oui. On va en prendre. Et il me semble que j'ai pas mal d'autres fleurs qu'on me poussait. Étant donné qu'on a... Que j'avais en fait fait du tri vendredi en stream. Dans mes fleurs pour pouvoir faire ma partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc je dois y avoir pas mal de fleurs sur la plage pour pouvoir récupérer. Mais il n'y a pas beaucoup de bleus je crois. Je crois hein. Je ne suis pas sûre mais il me semble. Ouais c'est cool. J'ai de la couleur. J'ai du orange. J'ai du blanc. J'ai du violet. J'ai du rose. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Vous voyez que ça sert toujours les fleurs finalement. J'en ai beaucoup certes. Mais parce que j'ai encore toute la plage là-haut à vider. Mais ça sert quand même. Et c'est plutôt pas mal. Ça rend bien. J'ai des oranges ou pas ? Ah j'ai pas de place. Échanger. J'ai quoi comme harmonie de couleurs ? J'ai pas d'orange. Je vais lâcher ça et je vais prendre l'orange. Comme ça on va pouvoir retourner tranquillement et faire ça bien. Là pareil je sais pas quoi faire dans cet endroit-ci. Un peu vite dans mon crâne pour l'instant. J'espère que j'aurai assez de fleurs. A tout moment j'ai pas du tout assez de fleurs en fait. Je viens de capter mais... Alors on va mettre comment ? On va mettre du rose, orange, blanc. Là on va mettre bleu, jaune, du violet. Je sais pas si j'en aurais assez même un peu de trop. Et là rose, blanc. Et on va mettre la orange là. Parce que sinon je m'en servirais pas. C'est quand même pas mal. Ça met de la couleur, j'aime bien. Par contre il y a un truc que j'ai pas du tout... Que en repassant devant j'ai pas aimé là. On va y aller vite fait. C'est les jardinières hautes. À un moment donné sur l'île, ça a pas sa place. Je trouve que ce serait mieux de mettre des clôtures. Donc on va les changer, genre ça là. J'aime pas. Je vais mettre des clôtures blanches. Ça rendra mieux je pense. C'est pas ça, c'est dans mon inventaire. Parce que là c'est vrai que c'est pas fou. Enfin je viens de repasser devant. Et je me suis dit, c'est quoi ce bloc blanc là ? C'est mieux comme ça je trouve. Voilà. C'est mieux. Je préfère. J'ai beaucoup de clôtures blanches. En fait les clôtures blanches pour moi ça représente vraiment l'été. La plage, les couleurs estivales. Tout ça tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blanc. Et surtout beaucoup de couleurs avec les fleurs. Les fleurs qui aident beaucoup. Et je trouve ça trop cool quoi. Alors on va prendre le truc pour mettre le sol. Et on va mettre... Est-ce qu'on mettrai pas des graviers là pour changer du truc en dessous ? Donc gravier là, jusqu'à là. Et je pense qu'on mettra des vélos là. Des petits vélos avec une poubelle dans le fond. On va mettre deux vélos avec une poubelle et une plante. On va faire ça. Ça va être cool. Ça y est j'ai prévisualisé ma zone. Je peux placer mes meubles. Ça c'est souvent un truc que vous me demandez souvent aussi. Le commentcher pour trouver l'inspire. J'ai fait une vidéo entièrement dessus sur le sujet de l'inspiration. Mais c'est surtout aussi que dans ma tête, je prévisualise énormément ce que je vais faire. Donc là par exemple, je viens de prévisualiser les objets. L'espace que j'ai. Et je veux dire, la poubelle elle irait bien dans le coin là-bas. Parce que c'est un coin un peu plus renfermé. Les deux vélos. Un vélo comme ça. Un vélo comme ça. Je vais vous montrer. Et une plante pour que ce soit plus de végétation. Je trouve que la végétation c'est ce qui rend vraiment tout beau en fait dans ce jeu. Donc un vélo comme ça. Un vélo comme ça à côté. Mais je ne sais pas si j'ai cette place. Ah non il y a un scout qui est rouge. Ah non il y a un y. Bon ça passe. Tac. Et une plante pour terminer le coin quoi. Et puis c'est fini. C'est tout simple. Mais moi c'est la déco que j'aime bien faire. Et je sais que pas mal d'entre vous aussi. Ah on manque une borne à incendie. Elle est rouge je crois. Une borne à incendie c'est mieux. Mieux qu'une plante. Étant donné qu'il y a le buisson. Et le palmier ça passe. Donc borne à incendie pas mal. Pas mal. Vous voyez c'est tout bête. Mais là je viens de faire. Bah je viens de faire genre trois endroits. J'avais dit que je ferais de la déco petit à petit. Mais en fait là je suis en train de me rendre compte que j'ai grave avancé dans la déco. Et là j'aimerais bien qu'on place quand même à des intersections des petites plaques d'égout. J'en ai deux. On va mettre ça comme ça. Et l'autre bah à côté là. C'est vrai que la déco de sol comme ça on en met pas souvent. Et c'est important. Ok. Là faudrait je mettre quelque chose de plus représentatif. Avec une table etc. Et il y a un truc que j'ai envie de faire. J'aurais dû mettre des tuyaux dans mon île. C'est cette zone là. Je vous l'avais montré en vidéo il y a un moment déjà. Cette zone là en fait. C'est quelque chose que je regrette un peu entre guillemets. C'est que je la trouve vide. Super vide. Alors que bah il y a des trucs quoi. Mais c'est juste que moi ma déco elle est hyper chargée. Comme vous voyez là partout ma déco est giga chargée. Et en fait là j'ai l'impression que la déco dans cette partie de l'île est vide. Il y a rien. Il y a rien du tout. Donc c'est pas ce que j'aime. Donc hier je me suis permise de commander des ballons de plage. Ce genre de choses. Bouet gonflable. Des différentes couleurs parce que j'en ai que des roses. Donc là j'en ai pris des bleus, des vertes. Ce genre de couleurs. Les transats je les enlève. Enfin je les reprendrai tout à l'heure. Pour faire les plages. Là pareil il va y avoir des petits trucs à remettre. A remodifier à droite à gauche par là. Parce que c'est cool certes. Mais ça me plaît moins. En fait je prends beaucoup de recul sur les déco que j'ai fait il y a quelques mois. Donc sur cette île-ci. J'ai réussi à prendre beaucoup de recul et à me rendre compte qu'en fait c'était pas du tout ce que je voulais. Que ça rendait pas du tout comme je voulais que ça rende en fait. Donc là j'ai des bouets gonflables à placer pour meubler un peu. Genre comme ça. Là on va peut-être mettre plutôt un ballon. Ballon de plage. Dans l'eau. C'est carrément mieux. Euh tac. Si je peux en mettre une bouée je pense. Euh faut que je vois les couleurs que j'ai. Parce que j'en ai des autres. J'ai des roses mais comme ça. Là par exemple mettre un ballon de plage. Des petits détails en fait comme ça. Mais qui change tout je trouve. Et là je passe d'un truc moche. Un truc où... Bah c'est mieux quoi. Plus vide. C'est ça qui est bien. Et là remettre la dernière bouée que j'ai ici. Et peut-être euh... Mais c'est comme ça. Donc là les petites bouées ça montre qu'il y a de l'eau. Les ballons qui flottent etc. Les petites bouées. C'est largement mieux. Et là le coin me plaît pour quelques objets. Pour genre 6 objets. Mais c'est mieux. Je préfère. Je préfère largement comme ça. Donc écoutez la voilà pour ce coin là. Je voulais absolument le faire. Euh je réussis le coin de la plage à faire euh... Un de ces 4. J'ai le chemin. Donc c'est bien. Mais là il faut mettre des transats. Des décos etc. Enlever les fleurs qui traînent. Genre de trucs. Et sur ceci j'ai vraiment envie de refaire ça bien. Et de beau quoi. Et pareil toutes ces fleurs là que je jetterai au fur et à mesure. Quand j'en n'aurai plus besoin. Et j'aurai retrouvé ma ville comme j'ai l'avais auparavant. Mais en fait c'est la même forme. C'est juste comme si j'avais redécoré beaucoup d'endroits. Euh... Et je trouve ça cool. Faudra qu'on fasse ma maison aussi. Mais bien. Une belle maison. Et que je puisse vous remettre cette île à jour en code oniré. Vous avez beaucoup à me demander la visite. Enfin le code en fait. Donc en fait il n'est pas du tout à jour. Il est sous ma version atlantique. Parce que vous le savez moi j'ai une manière de procéder qui est assez simple. C'est que je finis un thème. Et seulement après avoir terminé le thème. Je mets à jour mon code oniré. Pourquoi ? Parce que en fait sur cette switch là. Je n'ai qu'un seul code oniré. Et tous les thèmes que je fais en fait sont supprimés au fur et à mesure. Par exemple mon thème égyptien. A cas le meilleur thème que selon moi j'ai fait. Et vraiment le thème que j'ai préféré faire. Il est resté que un mois. Parce que j'avais fini mon île atlantide en un mois. Et franchement c'est un petit regret quand même que j'ai je vous avoue. Parce que l'île atlantide elle est cool. Mais l'île égyptienne c'était vraiment ma préférée. C'était ma préférée ever en fait. Je l'aimais trop donc je l'ai effacé au bout d'un mois. En mode bah vas-y c'est bon. Dans pas longtemps j'ai terminé mon île à commune version confinement. Pas du tout ça fait 4 mois que... Ça fait 5 mois même ou 6 mois que la ville est en pause. En pause fin c'est un même grand mot. Mais que mon atlantide est en ligne au moins. Et 6 mois que je n'ai pas fini du tout à commune quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'attends la fin. C'est pour avoir le temps pour vous aussi de visiter. Si vous avez pas visité mon île atlantide n'hésitez pas à aller voir. C'est assez court à visiter c'est pas très long. Et c'est surtout assez beau. Franchement j'ai bien aimé la faire. Et je trouvais ça plutôt sympa. Là par contre j'ai un petit souci. Il y a beaucoup de fleurs ici. Mais faudrait que je vois comment faire ça. Et si je le fais de quelle manière je le fais. J'ai deux jardinières à placer qu'on va essayer de mettre là. Jardinières. Je sais pas si ça va passer. J'ai les jardinières faites des oeufs mais... Non. Jardinières autres je pense que ça serait mieux. Mais je sais pas si ça va passer avec la table. J'ai laissé ma question. Est-ce que ça fait même moche avec la table ? Je peux pas la mettre c'est pour ça que j'en ai pas mieux je pense. Ça là ça va pas je trouve ça va pas du tout. Je vais mettre une jardinière. En fait c'est pas que ça va pas mais c'est que le meuble a pas de sens. Ça aurait pu passer parce qu'au niveau des couleurs c'était beau hein. Mais le meuble a pas de sens. Pourquoi il est là ? Ça c'est pareil pourquoi c'est là ? On va enlever. On va enlever on va mettre ça. Des jardinières hautes. Enfin une jardinière haute. Voilà comme ça. Ça a plus de logique en fait comme ça. Je trouve. Ça c'est chiant. Je suis dégoûtée qu'on puisse pas rapprocher de 1,5 encore les tabourets là. Ça m'empêche de faire bien ma déco. C'est dommage. Je peux pas descendre par là de toute façon. Ce meuble il est beau. Il est très très beau ce meuble mais qu'est-ce qu'il est compliqué à placer quoi. C'est une galère. C'est une galère. Et là-bas je vais pouvoir mettre une poubelle je pense en vrai. J'en ai pas dans cette zone là et c'est pas mal qu'il y en ait une ici. C'est bien à savoir en vrai qu'il y a des poubelles. Parce que quand on fait des décos ou ce genre de choses c'est bien d'avoir de quoi se vider les poches surtout. Et surtout quand tu fais du rasage d'île d'avoir une poubelle là droite à gauche elle permet de jeter des fleurs. Des trucs comme ça. Bon prochain coin que j'attaque dans mon île je pense que ça va être celui-ci. La pergola et le banc ça va pas du tout. Donc on fasse ça. Et là ça fait bien une bonne 45 minutes que je tourne. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je pense peut-être un quart d'heure, une vingt minutes je pense. Parce que j'ai beaucoup blablaté mais j'ai aussi beaucoup décoré. Donc je suis assez contente. C'est vrai que vous m'avez demandé pas mal de fois des vidéos plus longues de déco. Voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas. Comme d'habitude moi ça m'a vraiment super fait plaisir en fait de pouvoir faire un peu de déco comme ça avec vous encore une fois. Sur ce comme d'habitude vous le voyez souvent passer dans la vidéo. Il y a la petite bannière qui se situe tout le temps par en haut là-bas. Pour le Discord n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord à partir de 15 ans. Et à cocher évidemment dans l'onglet guide rôle ma case à moi, Kohen. Donc la case des fraîcheurs. Pour pouvoir avoir accès au salon privé pour la communauté. C'est super cool et ça nous permet de discuter entre nous. On parle tous les jours dedans et c'est vraiment super bien. Et puis évidemment sur tous mes réseaux sociaux. Twitch, évidemment Twitch c'est le plus important. Instagram, Twitter, TikTok, etc. Pinterest. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a tout qui est en description de la vidéo et de toutes les autres vidéos de la chaîne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. En tout cas ça me fait super plaisir de voir qu'il y en a quand même qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Vous n'êtes pas beaucoup à rester jusqu'à là. Mais merci beaucoup en tout cas à tous. On peut dire que vous faites partie de l'élite clairement. Et sur ce je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde !